Sous-titrage ST' 501 J'ai eu la chance de naître dans un endroit qui s'appelle l'Arborétum de la Fouse. Quand je me suis mariée, j'ai épousé mon mari et j'ai épousé Valmère. On a, avec mon mari, repris un peu ce jardin depuis maintenant 20 à 25 ans. Avec beaucoup d'améliorations, de restaurations. Et quand on est dans un endroit comme ça, ce qui prime, c'est la pierre. On voit bien que l'architecture du jardin, ce sont toutes ces terrasses et tous ces murs. Donc la première chose, évidemment, c'est que les murs tiennent debout. Ça a été très intelligemment construit à partir de 1520. Cette succession de terrasses a des proportions magnifiques, combinées par exemple pour que le potager qui fait un hectare ne soit pas vu pendant toute la promenade dans les différentes terrasses, y compris depuis la plus haute terrasse, et qu'on le découvre quasiment à vol d'oiseau juste quand on arrive dessus. J'ai beaucoup planté et je plante toujours beaucoup. J'ai aussi beaucoup coupé et déboisé parce qu'il fallait restituer les perspectives. Et puis j'ai recréé des structures, parce que j'aime bien avoir des structures végétales, vivantes, qui se marient avec les structures minérales de l'architecture. Le premier endroit où j'ai planté à Val-mer, c'est dans les Douves. Les Douves sont toujours un formidable endroit pour faire un jardin, parce que c'est très protégé. Et il se trouvait que là, il n'y avait rien. Et du coup, j'ai demandé à ma belle-mère si je pouvais planter un jardin là. Et elle m'a dit, bien sûr ! Il y a d'abord ces deux énormes magnifiques sophoras qui tombent de toute leur hauteur dans les Douves. Et ça, je pense que ces arbres sont à eux seuls des monuments historiques. Alors là, on a vraiment un apique sur les Douves. Le sophora, qui est vu d'en haut, n'est pas mal non plus. Et puis on voit bien, c'est là, tous ces gros contreforts d'If. Parce que ce qui est beau à Val-mer, c'est les murs. Moi, je dis qu'il n'y aurait pas une plante dans le jardin, il serait quand même très beau, parce que l'architecture est tellement belle que ça suffit à soi-même. J'ai mis donc ces collections d'Hydan GAC, ces gros contreforts d'If, les Lagerstremia, le Lila des Indes, qui est une de mes plantes préférées aussi, et les fameuses Osmentus, qui sont une de mes plantes fétiches pour le coup. Je commençais par restaurer les dessins. J'ai, Dieu merci, un magnifique plan de 1695. Et ça, c'est précieux, parce qu'à Val-mer, le château a brûlé, donc ce qu'il y avait dedans. Et par miracle, j'ai retrouvé au fond d'un placard, à rouler en boule, l'original, le plan original de 1695. Donc c'est une aide précieuse pour restaurer. Et j'ai commencé par restaurer la terrasse de l'Eda, en lui redonnant simplement les proportions des allées, et surtout ce beau dessin central, magnifique, que j'avais sur le plan de 1695, qui avait totalement disparu. Tous ces travaux ont été faits avec le jardinier qui s'appelait M. Bourdin, et qui était un type formidable. Donc on a tiré des mesures, etc. Il y a deux axes principaux dans les jardins. Un axe sud-nord, qui est l'axe d'arrivée. Et là, on est exactement sur l'autre axe des jardins, qui part de la grande terrasse, et qui descend à la terrasse du château, la terrasse de l'Eda, et le potager en bas. Et au-delà du potager, même faisant partie du jardin tout en étant dans les murs, un grand canal, c'est axé exactement sur l'hôtel de la chapelle troglodytique. Donc c'est un axe volontairement pieux. Le gros travail ici a été la remise en culture du potager. Le dessin d'origine existe depuis 500 ans, donc on n'a rien inventé. Et ça, ça s'est fait avec un jardinier qui s'appelle Sébastien Verdière. Au départ, moi, je ne m'y connaissais pas en légumes plus que les autres. Je faisais pousser des haricots verts et des pommes de terre comme tout le monde. Et lui arrivait d'avoir passé plus d'un an dans le potager de Champier-Coffre. Donc, on avait vraiment creusé la question des légumes. Et à nous deux, on a eu l'idée complètement folle, il faut bien le dire, de remettre en culture ce potager. 20 ans avant, j'avais replanté quand même les structures, c'est-à-dire les bordures de buis, les espaliers, les contre-espaliers de fruitiers, mais c'était toujours 4 carrés d'herbes. Et après ça, dans chaque carré, j'ai redessiné 4 sous-carrés. Ça permettait de faire des plus petits carrés et donc des petits rangs auxquels les visiteurs avaient facilement accès en marchant sur les allées en herbe et donc pouvaient accéder aux plantes, les toucher, les voir, les goûter, lire les étiquettes, ce qui pour moi est important, parce que c'est un jardin qui est fait pour partager ce qu'il y a dedans. Ce qui était intéressant, c'était de retrouver la plus grande diversité possible. On est un potager conservatoire, c'est-à-dire qu'on veut conserver le patrimoine génétique que représentent ces plantes. C'est aussi une base génétique qui peut servir pour le futur, qui peut servir à sauver ou améliorer des plantes pour que les hommes puissent se nourrir, tout simplement. Je fais partie d'associations internationales comme la Société internationale de d'Indrologie, ça c'est des gens qui parlent d'arbres, qui hurlent en latin devant les arbres rares. Je fais partie de l'association des parcs botaniques de France qui a été créée par mon père. Et puis plus localement, je fais partie de l'association des parcs et jardins en région centre qui est une des associations régionales de parcs et jardins. les plus actives de France, incroyablement actives, avec énormément de choses, dont des programmes de formation. Et depuis l'année dernière, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux journées de formation qui ont lieu à Chaumont pour les professeurs. Et ça c'est bien parce que ça permet de faire venir des écoles dans les jardins. C'est très important que tous ces étudiants aillent en vrai dans les vrais jardins, voir les vraies plantes et parler avec des vrais gens qui s'occupent des jardins. Le parc fait 80 hectares avec principalement des chênes, des charmes, des châtaigniers et puis l'introduction de merisiers depuis une trentaine d'années. J'ai planté des arbres et des arbustes qui viennent d'un peu partout dans le monde, spécialement des chênes, parce que j'aime beaucoup les chênes. Donc il commence à y avoir une petite collection de chênes ici. Et donc c'est un jeune arborétum. Comme tous les arborétums, je le plante depuis 30 ans, il sera beau dans une centaine d'années à peu près. Ça c'est un des axes principaux du parc. C'est l'axe nord-sud qui fait toute la longueur à flanc de coteau du parc et qui se termine par ce qui s'appelle sur le plan ancien le Belvédère qui sont trois arcades de briques et de pierre comme une fabrique pour faire joli au bout de la vue. Et en même temps, à l'intérieur, on peut monter, il y a un petit escalier et on peut voir par-dessus le mur du parc. D'où son nom de Belvédère. Alors ça, c'est un acer opalus. C'est un érable qui pousse plutôt méditerranéen et dans les Alpes. Et c'est un érable qui fait des très grandes feuilles qui commencent seulement maintenant et des somptueuses couleurs d'automne. Ça c'est un très joli petit pommier aussi qui s'appelle Malus bacata. Il est tout en début de floraison et ça va devenir un nuage blanc léger et qui sont très très bons en plus. Donc là, je les ai plantés par trois et pratiquement quand ils sont adultes, ils vont se rejoindre. Alors c'est une rosacée et ça s'appelle Pseudocydonia sinensis. C'est pas de sa faute non plus. Et je trouve que le bouton est ravissant. C'est un très joli petit arbre en fleur qui fait une très belle écorce et qui fait des énormes fruits comme des coins énormes et qui sentent très très bons. Ils sont verts quand ils ne sont pas mûrs et qui finissent jaunes. dorés quand ils sont mûrs. On en rentre trois dans la maison et ça parfume toute la maison. Pour moi, c'est une plante 20 sur 20. Cercidifilum magnificum qui s'appelle l'arbre à caramel aussi parce qu'il sent le caramel. Et là, en plus, je crois qu'on a de la chance parce qu'il est en fleurs. La jeune pousse est pourpre. Après, ça va devenir vert et ensuite, c'est parmi les plus belles couleurs d'automne. Alors l'odeur de caramel, c'est à l'automne. Ça, c'est Calrotheria paniculata. On a les fruits secs de l'année dernière. On l'appelle aussi le savonnier. Ça fleurit des grappes de fleurs vert jaune en été. Ça fait ses fruits incroyables. On l'appelle aussi quelquefois de lanterne chinoise. Il y en a même un fruit dans lequel il reste encore une graine qui n'est pas tombée. Et puis, ça a des jolies couleurs d'automne. Et la jeune pousse est comme du velours rouge. Absolument incroyable. Alors là, on est au fond du parc, au plus haut du parc, dans le grand axe des deux colonnes qui démarre à la colonne de la Charmille qui se prolonge jusqu'à cette colonne au-delà du vide-bouteille. Et ça aboutit sur la fin de l'axe du parc qui est ce qu'on appelle la culture du parc ou le clos du parc qui, sur les plans du XVIIe, était un vignoble. Ça avait disparu. Et depuis cinq ans maintenant, on a replanté un vignoble. Donc, c'est un vignoble historique. Le seul aval-mer à être clos de mur. Et évidemment, c'est là où ça fait un des meilleurs vins. Les événements qu'on organise à Val-mer, c'est d'abord pour être des rencontres de jardiners. C'est-à-dire que viennent ici les gens passionnés de jardin. Il y en avait deux, Alex. On dirait un serpent. Ça tombe bien, il s'appelle serpent. Ah oui, c'est un serpent. C'est au coin ou en fait ? C'est à la longueur. Et une fois que c'est ça, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'à la fois, les visiteurs qui viennent lors de ces événements peuvent trouver des plantes ou trouver des conseils. Et aussi, on peut échanger. Et on discute entre jardiniers. Un endroit comme ça, on n'est pas vraiment propriétaire. Sur le papier, on est propriétaire de cet endroit. Dans la pratique, moi, j'ai tendance à dire qu'on est dépositaire. Ça veut dire que cet endroit, il existe depuis 500 ans. Il a toujours eu des gens qui l'ont aimé, qui l'ont entretenu. Quand ils n'ont pas pu, ils ont passé la main. Et voilà, nous, à l'heure actuelle, c'est nous qui sommes là. Et on a un devoir qui est aussi un plaisir de l'entretenir, de l'améliorer si c'est possible et de le transmettre. Ce qui l'importe, à mon sens, mais ça, c'est très difficile à définir, c'est de rester fidèle à l'esprit du lieu. Et à l'intérieur de ça, c'est comme ce que disait Saint-Augustin, « Hé, mais fais ce que tu voudras. » C'est ça. Respecter l'esprit d'un lieu et du coup, planter ce dont on a envie parce qu'on pense que ça va bien. Alors, c'est subjectif, mais je crois que c'est important de voir les choses comme ça et de ne pas être bloqué dans une période historique parce que de toute façon, le vivant nous empêche d'être bloqué. Sous-titrage Société Radio-Canada